La rupture conventionnelle suppose une négociation, et c'est une négociation en droit du travail sur les indemnités, les conditions de la rupture, mais c'est comme n'importe quel autre type de négociation. Il faut déterminer ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est pour le salarié obtenir la meilleure indemnité, obtenir un départ le plus rapide, avoir la levée de sa clause de non-concurrence ? Pour l'employeur, qu'est-ce qui va être le plus important ? Que le salarié parte le plus rapidement possible, ou au contraire qu'il effectue un préavis de trois mois, de six mois, de neuf mois, parce qu'on a besoin de lui sur une certaine période, mais on sait qu'on veut se séparer de lui à la fin, donc on le prévoit immédiatement. De payer le moins cher, ou alors de payer suffisamment pour obtenir l'accord du salarié et éviter incontentieux. Et face à chacun de ces points à négocier, il faut donner sa cible, le minimum en dessous duquel on ne descendra pas et le maximum qu'on pourrait obtenir, mais on ne peut pas plafonner. Si votre point principal, c'est d'obtenir la meilleure indemnité côté salarié, il va falloir déterminer si vous avez des griefs à l'encontre de votre employeur. Les griefs, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que votre employeur a commis des fautes à votre égard ? Donc là, vous allez préparer vos arguments pour dire, voilà, moi j'estime être maltraité dans le cadre de mon contrat de travail, ça ne peut pas se poursuivre, il faut que ça s'arrête dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mais moi j'estime que j'ai le droit à ce que j'aurais dû avoir si j'avais été licenciée, c'est-à-dire le préavis, l'indemnité de congé payé, l'indemnité de licenciement, mais j'ai également droit à des dommages et intérêts supplémentaires. Alors, pour déterminer combien de cette indemnité, il faut d'abord calculer l'indemnité minimum, donc qui est l'indemnité de licenciement, soit l'indemnité légale, soit l'indemnité qui est prévue par la convention collective, si elle est plus favorable. Et ensuite, on peut se référer à l'indemnité de préavis, combien est-ce que ça ferait, 3 mois ou 2 mois de préavis, et on peut aussi se référer au barème Macron, qui prévoit une indemnité minimum et une indemnité maximum, et qui peut servir de bonne base pour cette négociation. Pour l'employeur, donc souvent il va proposer une rupture conventionnelle pour ne pas avoir à licencier, soit parce que vraiment il ne veut pas licencier et il préfère un accord amiable avec son salarié, ne serait-ce que par en bâti pour lui, ou parce qu'il n'a pas de motif et qu'il serait bien embêté si jamais le salarié devait aller le contester devant le conseil de prud'homme. Il ne faut pas oublier pour les employeurs que l'indemnité de rupture conventionnelle est une indemnité qui est soumise au forfait social, qui est de 20% sur l'intégralité de l'indemnité versée. Côté salarié, la plupart du temps cette indemnité est largement exonérée de charges sociales et d'impôts sous réserve de certains plafonds, d'où l'intérêt aussi d'aller voir votre avocat pour qu'il vous explique exactement combien vous toucherez en net. Sous-titrage Société Radio-Canada ...